Mesdames et messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver. L'image n'est pas en noir et blanc, c'est bien la situation actuelle du côté de l'atomium avec donc ces pluies abondantes qui ne cessent de tomber sur notre territoire et c'est le sud du pays qui est le plus touché par ces précipitations. J'y reviens dans quelques instants, mais nous sommes sous vigilance jaune pour la province de Namur, du Luxembourg et de Liège. Avec donc toute cette instabilité, des pluies fréquentes, en fait nous avons une dépression du côté de l'Ecosse qui nous envoie ces courants maritimes instables et polaires, polaires à partir de lundi étant donné que nous allons avoir de l'air beaucoup plus frais. Le vent il est toujours bien là, il va nous accompagner jusqu'à lundi et puis à partir de mardi, heureusement on retrouvera une situation beaucoup plus calme. Voyons aussi ce qui va se passer sur l'ensemble de l'Europe pour la journée de demain avec des températures similaires au nôtre du côté de Paris. 13 degrés, donc toujours énormément de douceur. 12 pour Londres, 16 pour Bordeaux, 11 pour Madrid, 13 pour Nice, 15 pour Rome ou encore du côté d'Ajaccio. On revient chez nous pour cet après-midi. Journée très compliquée, on vous l'avait dit, avec donc ces pluies fréquentes. En 24 heures, on aura de 15 à 20 litres par mètre carré sur le nord et sur le centre du pays. Situation plus compliquée au sud où là on attend de 30 à voire 40 litres par mètre carré. Des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 75 km heure et de 7 à 12 degrés pour les maximales. 12 degrés sur l'ouest du pays, 11 degrés pour la région de Liège. Ensuite, dans le courant de la soirée, toujours ces pluies sur le centre et sur l'est du pays mais l'amélioration arrive par l'ouest, donc un retour au calme à partir du littoral. Toujours ces rafales de vent pouvant aller jusqu'à 60 km heure. Et ensuite, plus on va avancer dans la nuit et plus la situation sera calme. Mais ces pluies vont continuer de tomber sur l'est du territoire jusqu'à 8h du matin. Enfin, demain matin, donc à 8h, on en sera normalement débarrassé. Tout ça va prendre la direction de l'Allemagne. 6 degrés sur l'ouest, 5 sur le centre du pays. C'est pareil du côté de Mons ou encore de Liège pour la nuit. On regarde la situation pour demain matin avec de belles éclaircies. Et c'est tant mieux. Encore quelques petites averses sur l'est. Toujours ce vent qui est bien présent. Et puis malheureusement, cette nébulosité va augmenter. Mais on aura quand même une sensation de lumière. Et quelques petites averses ici et là. Rien de comparable avec aujourd'hui. Et c'est tant mieux. De 2 à 8 degrés pour les maximas. Toujours ce vent soufflant jusqu'à 70 km heure des températures de saison. 7 degrés sur l'ouest, 4 degrés en Ardennes. Et si on y regarde de plus près, demain à Knock et Saint-Gilles à 7 degrés. Pour Aouan, Jumet et Vireton 6, la probabilité de précipitation varie de 20 à 100%. On passe à la journée de lundi avec des précipitations hivernales uniquement au-dessus de 400 m. Partout ailleurs, lundi, on aura un ciel très couvert. Des averses de neige fondante en basse et moyenne Belgique. Et je vous le disais, de la neige qui tient au-dessus de 400 m. Et puis, une situation beaucoup plus agréable à partir de mardi. Nuages et éclaircies pour le nord et pour le centre du pays. Un temps généralement sec. Il est possible tout de même qu'on ait quelques chutes de neige sur le sud du Sion-Sambre-et-Meuse. Et vous le voyez, on va devoir mettre une petite couche supplémentaire à partir de lundi. Puisque par exemple, pour mardi, on aura de moins 2 à 2 degrés. De moins 1 à 4 pour mercredi. Avec toujours ce même type de temps. De belles éclaircies sur le nord et sur le centre. Un temps plus gris sur le sud. Pareil pour la journée de jeudi. On terminera la semaine toujours avec ce froid qui est bien présent. De moins 4 à 5 degrés. Les nuages seront dominants. Mais on restera au sec. Enfin, puisqu'on a eu énormément de pluie ces derniers jours. Et puis samedi, un temps sec et ensoleillé. Ça faisait longtemps que je vous avais pu annoncer ça. Ça fait du bien. Donc il faudra encore une petite semaine de patience. Mais je vous le disais, la situation s'améliore. Si ce n'est le froid qui s'installe. Mais c'est tout à fait normal. Et tant mieux. Demain, non. Aujourd'hui, nous sommes le samedi. 14 janvier, en fait, les nina. Et le soleil ira se coucher à 17h04. On gagne encore 3 minutes de clarté. On termine avec cette citation. Certains attendent que le bonheur pointe le bout de son nez. Moi, je lui cours derrière. Bel après-midi avec nous sur RTL TVI. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec David Antoine pour le magazine Wildorado. Moi, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le RTL Info, 19h. A tout à l'heure.